Alors cet évangile du troisième dimanche, c'est celui où Jésus va véritablement commencer à enrôler les disciples. On sait très bien qu'il en enrôlera, j'allais dire par étapes, certains immédiatement en Galilée et puis certains quand il descendra Jérusalem. Et là on est encore en Galilée, d'ailleurs l'évangile nous le dit, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. Et passant le long de la mer de Galilée, il retrouve ces pécheurs qu'il a déjà rencontrés, Jean et Jacques, Pierre et André, etc. Et là cette fois-ci, il leur dit, venez à ma suite. Et l'évangile précise bien qu'il n'a fait ça que quand il y a eu la mort du baptiste. Autrement dit, tant que le baptiste a été vivant, comme ce baptiste avait fait pour le Christ un travail extraordinaire, il avait fait une espèce de préparation à l'accueil de la personnalité de Jésus, en disant d'ailleurs avec une immense humilité, je ne suis pas digne de défaire la courroie des sandales de celui qui vient derrière moi. Après moi, il est, mais depuis toujours, avant moi, il était. Donc ça, l'évangile nous le dit et Val Torta nous le fait sentir également. Et là, nous voyons dans l'évangile que Jésus, cette fois-ci, enrôle Jean et Jacques et également Pierre et André. Là où il y a un apport véritablement important de l'œuvre de Val Torta qui donne un éclairage qui n'est pas du tout dans l'évangile, c'est que Jésus, j'allais dire qu'il connaît les personnalités de l'intérieur, j'allais dire, et on peut dire presque en admiration devant Jean, et pourtant il est le créateur de Jean, mais il est émerveillé de la pureté de cette âme de Jean. Vous voyez, Jean, c'est celui qui, dès qu'il voit le Messie, grâce à sa pureté, j'allais dire pressant immédiatement que c'est le sauveur du monde, pressant immédiatement qu'il peut avoir avec lui une relation exceptionnelle, et cette relation exceptionnelle, elle va durer sans arrêt. Val Torta nous montrera d'ailleurs tout au long de l'évangile que de temps en temps il y a des têtes à tête, vous voyez, entre Jean et Jésus, des confidences de Jésus à Jean. Jésus a dit des choses à Jean que les autres apôtres n'ont pas su, vous voyez, ou qu'ils ont découvert bien après, vous voyez, tandis que Jean a été véritablement un confident de Jésus, parce que son âme était pure et que Jésus se sentait en parfaite harmonie avec cette âme pure, vous voyez, comme il était bien sûr en harmonie avec sa mère, qui était l'Immaculée, à un niveau encore supérieur. Mais il y a des gens avec lesquels Jésus a eu, j'allais dire, un cœur à cœur tout à fait particulier. Ben, Jean en fait partie. Et ça, on ne le sent pas, si vous voulez, dans l'évangile. On voit à chaque fois que dans les quatre premiers, il y a toujours Jean, bien sûr, son frère Jacques et puis les fils de Zé, les Pierre et André, mais on ne se rend pas compte à quel point Jésus avait cet amour particulier pour Jean. Jean le dit dans son évangile, il parle de lui en disant le disciple que Jésus aimait. Mais là, dès le début, si vous voulez, de l'œuvre de Valtorta, Jésus a dit, il a fait cette révélation à Maria Valtorta. La relation que j'ai eue dès le début avec Jean a été une relation exceptionnelle. Nous étions sur la même longueur d'onde. J'arrivais à le faire vraiment comprendre de l'intérieur toute ma mission, tout l'esprit d'amour que j'avais pour l'humanité, parce que lui-même était une âme pure, et qu'il comprenait ce que peut être un amour totalement pur entre humains. Jésus a montré ce que pouvait être un amour entre personnes humaines dans la manière dont il a aimé Jean. Et c'est parce que Jean était une âme propre. Il n'était pas souillé. Et il est certain que quand une âme, si vous voulez, a cette pureté, elle peut avoir avec les autres une relation d'une très grande profondeur sans que cette relation prenne la moindre dimension malsaine. On sait très bien que l'esprit est prompt et la chair est faible, et que par conséquent, une relation humaine, que ce soit entre deux personnes de même sexe ou entre deux personnes de sexe différent, peut prendre une dimension malsaine, même si elle a démarré sous de bons auspices. Mais avec Jean, ce n'était pas possible, parce que Jean, s'il voulait, a connu Jésus alors qu'il avait encore une âme pure. Et donc, il a maintenu, grâce à Jésus, grâce à la puissance de la grâce de Jésus, il a maintenu son âme, s'il voulait, à ce niveau de très grande pureté. Ce qui explique très bien, si vous voulez, la relation ultérieure qui ira entre Jean et Marie. Parce que Marie, c'est l'Immaculée, donc c'est la pureté absolue en termes d'humanité. Mais Jean, sans être la pureté en termes absolus comme Marie, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et c'est ce qui a fait que Jean et Marie, on continue après la mort de Jésus, l'évangélisation du monde, j'allais dire en travaillant ensemble, en permanence, et en se comprenant manifestement à demi-mot. Ça, dans Marie et Val Torta, on voit cette explication sur l'âme de Jean d'une façon qu'on ne peut pas, comment dirais-je, présumer à partir de la simple lecture des quatre évangiles. Donc c'est un élément important qui est dans l'œuvre de Val Torta. C'est que cette prédilection de Jésus pour Jean et de Jean pour Jésus, si vous voulez, est vraiment liée au fait que Jésus, c'est l'humanité parfaite, puisqu'il est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Mais celui qui, j'allais dire, est le plus proche de Jésus, c'est Jean, parce que son âme, quand il a connu Jésus, était encore dans un état de fraîcheur enfantine. C'est au fond un peu la rencontre de Jésus, comme si Jésus avait pu trouver en Jean ce qu'il trouve un peu plus loin dans l'Évangile en disant « laissez les petits enfants venir à moi ». Quand Jésus dit « laissez les petits enfants venir à moi », c'est parce qu'il sait, lui, le Créateur, que quand une âme est aussi innocente que celle d'un enfant, elle peut tout capter. Et manifestement, il y a des petits enfants qui captaient tout du temps de Jésus. Ils venaient immédiatement vers Jésus, ils l'embrassaient, etc. Et bien qu'il y ait une âme enfantine, sur le plan spirituel, ils allaient beaucoup plus loin que beaucoup d'adultes. Et bien Jean avait gardé à 18 ans cette fraîcheur enfantine et cette capacité d'une très grande perception, j'allais dire, du message du Christ. La clé, c'est que dans ce monde qui est infecté, il n'y a pas d'autre mot, à part le péché, Jean représente pour Jésus quelqu'un qui a été préservé, on peut dire providentiellement, de cette contamination. Et par conséquent, le choix véritablement réciproque de Jésus et de Jean, ils se choisissent mutuellement, on peut dire, parce qu'ils sont tous les deux des purs. Jésus, bien sûr, l'infiniment pur, mais Jean, le pur, et que c'est bien vers un homme d'une grande pureté, débarrassé justement de cette infection du péché, que Jésus veut mener l'humanité. Et donc, Jean, j'allais dire, ça sera tout au long de l'évangélisation par Jésus, ça sera un exemple vivant du type d'homme qu'il veut, j'allais dire, voir émerger à la suite de l'évangélisation. Sous-titrage ST' 501